bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube nouvelle vidéo aujourd'hui afin de parler des consoles nouvelle génération on connaît leur prix et leur date de sortie concernant les xbox c'est 499 euros pour la série x et 299 euros pour la série s et les playstation donc on a 4 499 euros pour la playstation avec le lecteur et 399 euros pour la playstation digital donc les précommandes sont déjà lancé pour la playstation et pour la xbox donc ça sera le 22 septembre bon j'imagine normalement est un passionné de jeux vidéo c'est sûr que vous le saviez déjà et en plus plein de vidéos en parlent sur youtube mais il ya une chose qu'on oublie ah bah ce sont les écrans oui oui les amis les écrans vous savez ce cadre qui te permet d'admirer les beaux graphismes ou bien la fluidité de tes jeux voilà c'est bien beau en fait d'avoir les nouvelles consoles ou les nouvelles cartes cartes graphiques pc mais si on dispose si on ne dispose pas donc du bon écran qui va avec on ne pourra pas profiter pleinement des puissances de celle ci je vous mets un tableau récapitulatif qui explique le flux d'image selon le type de port hdmi que votre écran possède il ya du hdmi 1.4 hdmi 2.0 hdmi 2.1 donc le 1.4 il peut aller jusqu'à 4k 24 fps 2.0 ce que possède la plupart des écrans aujourd'hui donc du 4k 60 fps hdmi 2.1 donc 4k 120 fps il peut même faire de la 8k à 60 fps par exemple pour ceux qui possèdent la rtx 3090 donc ça ça peut être sympa et ça peut même aller jusqu'à 10 cas mais bon nombre de fps ici n'a pas été précis ok ça c'est un tableau que j'ai trouvé sur le feu sur le site fond android je vous mets le lien justement de la description ok au niveau des spectre donc des consoles xbox playstation on a vu qu'elle peut elles peuvent aller jusqu'à 100 fps mais si tu as un écran qui a dû hdmi 2.0 donc après faut pas te dire ah mais on m'a dit que les consoles et peuvent aller jusqu'à 120 fps moi je je suis limité à 60 donc il faut de faudra un écran hdmi 2.1 il faudra bien vérifier si tu n'as pas l'écran actuellement au cuba tu veux t'en procurer un vérifier bien que c'est hdmi 2.1 sinon c'est pas la peine tu ne pourras pas profiter vraiment la puissance des consoles maintenant quand tu l'auras tu es sûr que c'est du hdmi 2.1 là tu pourras vérifier est ce que vraiment cette console là elle tient la promesse et que vraiment voilà elle respecte tout ce qui a été dit en tout cas au niveau des papiers ok voilà donc si tu veux savoir si ton écran il est hdmi 1.4 2.0 ou 2.1 je t'invite à regarder le manuel utilisation ou bien tu tapes la référence sur internet tu vas sûrement trouver mais je doutes bien fort que ça soit deux points ok ça veut pas dire qu'il y en a pas un essai des écrans qui sont rares c'est sera à trouver c'est une nouvelle génération du coup moi j'ai trouvé une marque en fait ev spectrum alors je vois venir c'est pas une pub déjà ma chaîne elle est toute petite et puis je pense pas que les marques qui vont me remarquer mais si évidemment ev peut m'envoyer un écran bah pourquoi pas afin de pouvoir tester mais bon du coup c'est une marque que j'ai trouvé les écrans je les trouve intéressants ils ont un nouvel écran qui va sortir donc il est vraiment adapté pour les consoles de nouvelle génération ou bien les pc donc vous pouvez le voir c'est un écran qui fait 27 pouces donc hdr et puis p3 je sais pas trop ce que ça veut dire mais c'est peut-être en lien avec la qualité de l'image en tout ce qui est couleur donc le temps de réponse est un millisecondes et puis 240 heures ce compatible nvidia g5 et puis certifié donc amd freesync à ça c'est important au niveau des ports donc on a deux ports hdmi ok un port display port un usb b usb type c et 3 usb type pas je pense à ces auxiliaires et super trop ce que ça veut dire bon un câble usb et type c'est afin de pouvoir recharger soit votre téléphone votre tablette il vient aussi avec un stand qu'on peut régler en termes de hauteur on a on peut aller jusqu'à 13 cm l'écran il peut être incliné 24 degrés ou moins 8 degrés et il peut rôter jusqu'à 80 degrés donc vous pouvez l'utiliser par exemple pour les stream pour regarder le tchat mais même si moi je vais pas mettre bas je vais pas l'acheter juste pour regarder tchat ou bien si vous avez un stand déjà pour votre écran vous pouvez le commander sans sans stand donc pas besoin du coup on va voir les différents types d'écran qu'il ya donc au fou spec ok donc il y en a trois types il ya le spectre on ne peut d'acheter donc il fait 144 heures ça quad hd 240 et 4k 144 lui il nous intéresse pas pourquoi parce que quand on regarde ici au niveau de la connectique donc hdmi c'est du 2.0 c'est pas bon donc faut éviter 240 heures c'est donc on peut aller jusqu'à 1440 p donc ce qui est bien par exemple pour la xbox series s ou series x ou même playstation donc selon vos moyens évidemment ça vous pouvez le prendre afin de profiter voyez donc hdmi 2.1 c'est un écran qui pourra vous servir plus tard on va dire pour du long terme comme voilà donc il fait du hdmi 2.1 même si on n'a pas de la 4k mais quand même on a plus de fluidité ce qui est intéressant ensuite il ya le fameux voilà et spectre en 4k 144 heures donc qui affiche évidemment de la 4k et ben si vous connectique voilà deux ports hdmi 2.1 voilà donc on a on est sûr on aura notre 4k 120 quoi 120 fps on peut même faire de la 8k 60 fps et même ablée jusqu'à la dica ok c'est vraiment un investissement long terme donc là le pc il est un prix commande ok je vous mets tout ça je vous mets le lien dans la question donc si vous voulez vérifier ici au niveau de la réservation donc celui là lui il nous intéresse pas le quad hd donc il fait 569 euros ok et celui de la 4k donc 660 euros et si vous voulez un stand il faudra donc mettre 100 euros de plus donc si vous voulez pas vous mettez 0 ici donc il y aura pas de stand si vous voulez réserver ses 100 euros aujourd'hui ok donc directement vous serez débité 100 euros et le pc il va vous coûter 469 euros évidemment parce que vous avez enlevé le stand si vous mettez non non c'est normal 100 euros joli donc il va rester 469 euros ok autant pour moi et par contre si vous prenez le sens il faudra encore ajouté 100 euros de plus donc sachez vous allez payer 569 au lieu de 469 celui-là donc spectrum 4k ok donc il coûte 669 euros vous payez 100 euros aujourd'hui et 569 euros plus tard qui est maintenant au niveau des des frais de transport donc en europe c'est c'est 20 roues donc et vous allez recevoir donc l'écran au plus tard fin décembre donc ce qui est bien parce que déjà les consoles elles vont sortir en novembre ok donc au plus tard fin décembre vous allez recevoir votre écran peut-être non vous allez recevoir à bien avant ok donc estime et chic voilà estime et du chibi donc l'est qui semble 20 30 donc je vous laisse tout ça dans la discussion des sous tout ça donc dans la description si vous voulez avoir plus d'infos et comme je l'ai dit précédemment si vous savez où en trouver vous avez vous connaissez d'autres marques qui pose donc des écrans vraiment gamer ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi ça me ferait plaisir et aussi ça permet justement à tout de à tout ce qui est tout ce qui en cherche donc voilà c'est tout pour moi on n'oublie pas les pouces bleus les abonnements les commentaires et si vous avez des infos sur les écrans nouvelle génération n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur ce jour ce de passer une agréable journée ou bien soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et nous on se dit donc à la prochaine bisous Sous-titrage MFP.